Mais qui peut bien être cette jeune femme ? Vous ne la reconnaissez pas, pourtant la musique devrait vous aider. Et oui, c'est Lady Gaga, la chanteuse pop au mille et un costume a posté cette semaine sur internet une photo d'elle au naturel. Pas de chapeau géant ou de maquillage à rendre jaloux un clown, non, juste son visage tout nu. Du coup, petit top 5 des tenues les plus gaga de la Lady. On commence avec le look Dark Vador, le look d'âme blanche qui fait peur aux enfants, les talons tellement haut que si tu tombes tu meurs, le concept des dessous dessus, et le top du top, la robe en viande, pratique pour les barbecues en ce début de printemps, une robe saignante selon notre expert. La peau du flancher de bœuf, ce qui nous sert à faire du bœuf cuit, du pot au feu et autre. Elle a dû prendre 7 ou 8 vaches. Qu'est-ce que vous pensez de vous faire un bœuf avec autant de jambes ? Je peux faire des créations dans ma boucherie, mais pour une robe, je ne sais pas faire. Dommage, il paraît que la tendance pour cet été, c'est le maillot en lapin. Tony, Ashton Kutcher et Rihanna sont nos héros de l'amour cette semaine, et ils sont bien sûr dans le carnet rose des people. Cathy a été vue arrivant à l'aéroport de Paris, où elle était attendue par son nouvel ami, Baptiste Giabiconi. Ils ont fait de leur mieux pour éviter d'être photographiés ensemble. Elle a même essayé de se cacher derrière lui, sur le chemin de la sortie. Ils se cachent, mais ne pourront pas nous échapper. Baptiste Giabiconi, mannequin et gérie de Karl Lagerfeld, et Katy Perry, célèbre chanteuse pop britannique. Le couple glamour et international du moment, une relation explosive. Vous l'aurez compris, mais rien n'est officiel. Pourtant, les indices sont là. On les a vus ensemble, Gare du Nord à Paris, ou à l'aéroport Charles de Gaulle, et ils envisageraient de passer leurs vacances en Corse. Peut-être reprendront-ils le ferry depuis Marseille, ville natale du chanteur top model. En tout cas, leur amour présumé ne fait pas que des euros. Il y en a même qui sont très très énervés. Mais ce qui ne va pas Baptiste, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est la guerre entre les Little Cats, surnom des fans de Katy, et les Little Angels, surnom des fans de Baptiste. Dégainer les claviers, ça va saigner. Je suis une Little Angels, et moi je ne partage pas Baptiste avec les Little Cats. C'est la guerre, lol. Sérieux, moi je dis non aux Little Cats, on n'a pas besoin de vous. Cette histoire de Little Cats me saoule grave, j'en vois un ou une, je l'explose. Ah c'est terrible, la guerre des fans sonnera-t-elle le glas de cette romance de stars ? Réponse, la semaine prochaine. Pourrait-être en train de naître entre Rihanna et Ashton Kutcher. Rihanna serait arrivée chez Ashton autour de minuit, où elle est restée jusqu'à 4h du matin. Rihanna et Ashton Kutcher, l'ex de demi-mour, tout seul au cœur de la nuit pendant 4h, mais que s'est-il passé entre les deux stars ? La planète s'interroge, le monde entier est en haleine, et une source proche de la chanteuse confirme. C'est un sacré pas en avant, Rihanna a présenté son frère à Ashton, elle trouve clairement que ça devient sérieux entre eux. C'est quoi ? À l'affiche au cinéma dans le blockbuster Battleship, Rihanna assure en ce moment la promo du film et coup de théâtre jeudi dernier à Londres en pleine conférence de presse. Je voulais savoir si vous étiez heureuse dans votre vie privée et si un certain Ashton Kutcher allait venir vous rejoindre ici ? Oh, quelle question décevante ! Pas sans autre chose. Absolument. Je suis heureuse et célibataire. Rihanna célibataire, nous on reste perplexe, que s'est-il passé pendant ces 4h ? Peut-être ont-ils fait un Scrabble ou une bataille navale en prévision d'un futur rôle ? Ça fait partie de l'exercice ? Probablement. Jillo veut garder privé sa relation avec son très jeune ami, Kasper Smart, mais elle précise que c'est un chic type, il est adorable, mais on le sait déjà. Vous pouvez déjà voir ça. Mais bien sûr qu'il est adorable, Kasper Smart. Il a 24 ans, un nom de gentil fantôme, et depuis 4 mois, le lionceau de la cougar Jennifer Lopez, 42 ans. Un couple qui s'aime, on parle même de mariage. Explication avec notre expert en vacances. Ils vivent une romance, ils sont extrêmement amoureux, mais pour l'instant ils ne vont pas se marier. Alors d'où vient cette rumeur ? Elle vient bien des réseaux sociaux et puis de Roberto Cavalli. Roberto Cavalli, couturier et ami de Gillo, qui aurait publié cette semaine sur un réseau social. Aujourd'hui, Jennifer Lopez m'a appelé, elle m'a demandé de créer une robe spéciale pour son prochain mariage. Quelle couleur me conseillez-vous ? Mais voilà, en fait c'était un faux message, car le compte du couturier aurait été piraté. Du coup, pas de mariage entre la chanteuse Latino et Kasper, qui est aussi son danseur. En même temps, cela ne fait même pas un an que Gillo a divorcé du chanteur Marc Anthony. Il n'y a pas d'urgence. Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas que tu saches. C'est pas le bobard que tu m'as servi le jour où tu m'as recruté. Je t'avais promis les secrets de l'univers, rien de plus. Alors, c'est quoi les autres secrets ? Eh bien, c'est à toi de nous le dire, Will. La rumeur ne date pas d'hier, mais refait surface aujourd'hui. Will Smith, l'acteur star de Men in Black, serait homosexuel. Une liaison supposée avec son meilleur ami qui aurait conduit sa femme à l'infidélité. Tu veux que je saute ? Mais non, juste que tu nous dises la vérité. En effet, cela fait plusieurs mois que la presse américaine prête une liaison à Will Smith, une relation avec l'acteur John Martin que l'on a pu voir dans Les Blancs ne savent pas sauter. Ça tombe bien, Will et Black. Les deux hommes sont pourtant mariés, mais les relations entre Will et sa femme Jada ne seraient pas au beau fixe. Qu'importe, le couple assistait le week-end dernier à un match de basket et quand la caméra les a repérés. Et hop, un petit bisou pour faire taire les vilaines rumeurs. En tout cas, la sexualité de Will Smith passionne étrangement les foules. Vous en avez rêvé, un boxeur l'a fait. Justin Bieber à terre, le visageant sans tabasser par une brute au corps plus proche du taureau transgénique que de l'homme. Une image qui en choquera certaines, mais en réjouira certainement aux certains. Sinon, Justin à la place du steak, il y a le mercurochrome. Bref, c'est pour les besoins d'une séance photo d'un magazine américain que le chanteur est monté sur le ring. Des photos prises pour célébrer les 10 ans du magazine. Rassurez-vous les filles, c'est Justin qui gagne à la fin parce qu'il est trop fort. Sinon, les gossips, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne pleurez pas, on revient la semaine prochaine et vous verrez, ce sera pire. Bonsoir ! Bonsoir !